En 5e région, les populations de Djené et de Mopti peuvent garder espoir pour la poursuite des travaux de réalisation du seuil de Djené et du débarcadeur de Mopti. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, qui vient d'effectuer une visite de terrain dans la région, Moustaphe Doumbia. C'est accompagné d'une forte délégation nationale et régionale que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué cette visite en 5e région. Première étape, les chantiers du seuil de Djené, où les travaux ont atteint près de 18%. L'ouvrage s'inscrit dans le cadre du programme de développement de l'irrigation dans les bassins d'Ibani et à Sélingué, PDIBS. Après le seuil de Djené, le ministre s'est rendu à Sabé dans la commune de Sokoura, à Sampara dans la commune de Bassiro, puis à Sévaré. Dans ses localités, il a pu constater l'état d'avancement des travaux du projet d'agriculture et de transformation agroalimentaire. Ce barrage de Djené, les derniers événements ont connu l'arrêt de ce projet, mais nous avons convenu avec l'entreprise chinoise qui est chargée d'exécuter les travaux, de continuer les travaux de manière à ce que les arrêts ne soient pas préjudiciables à la bonne finition de ce chantier. Au niveau de Mopti, nous avons visité le projet ferme moderne de Mopti. Cette ferme moderne est une nouvelle conception, un projet intégré avec une activité agricole et l'activité de transformation industrielle du PDI. Le ministre s'est aussi rendu sur les chantiers de la riserie de Mopti à Sévaré et sur celui du débarcadère de Mopti. Cette infrastructure, vous l'avez constaté, est réalisée à peu près à quelque 68%. Il reste peu de choses pour qu'on l'achève. Il y a eu beaucoup de difficultés, des incompréhensions entre nous et les bailleurs de fonds. Nous allons nous mettre pour que ce chantier puisse connaître une bonne fin d'exécution. Déjà, vous avez vu que ce chantier ajoute une partie à la vie de Mopti parce que toute la vie de Mopti est liée au port de pêche. Avant de quitter la Vénèse malienne, le ministre Moussale Ossidibé a échangé avec les cadres régionaux sur les préoccupations de son département et celles du gouvernement de transition, parmi lesquelles la libération du nord de notre pays, les plans d'urgence alimentaire, la campagne agricole 2012-2013 et la subvention de l'État pour la réussite de la dite campagne.